A éditer de Bolle pour un remorquage plein d'heure. Victor Alpha de Charlie Tango, Check Radio. Donc ici, on va rouler peut-être 100-150 mètres derrière lui. Et puis on va se mettre à son niveau, tu vas voir. Alors la première partie va être un petit peu secouante. N'hésite pas à serrer tes ceintures, d'attachement vers le haut, mais ça va le faire. Et puis après, tu verras, ça va être vraiment, vraiment calme. Tendu Victor Alpha. Décone, décolle, je vais dire Victor Alpha. Sous-titrage Société Radio. moi parce que bien c'est qu'on n'a pas de motos c'est relativement calme c'est vrai qu'on entend juste le vent et ici avec la verrière tu vois vraiment devant toi tu viens d'où exactement originaire roi le court moi maintenant j'habite un spi et je travaille sur rochefort ici tout le coin je connais c'est tous les points que je faisais en vélo quand j'étais adoré tout à même jamais vu d'en haut voilà c'est magnifique tu peux mettre la main sous le manche si tu veux comme ça tu sens même les pieds comme ça tu sais un petit peu tous les mouvements que je fais j'ai pas te demander de les retenir moi j'habite belgrade 20 ans ah ouais j'habite juste derrière le bois de spi j'ai travaillé pas mal longtemps sur jamblots donc c'était pratique mais maintenant on va donc ici vers comment c'est vraiment calme on n'hésite pas à prendre des photos enfin tu as aussi la caméra mais ouais il paraît beaucoup plus petit que quand je fais une tour en vntt là on a 300 mètres d'altitude un peu plus plein de temps mais on a quelques temps on pense que j'entends je ne razue de la caméra je ne razue pas je ne razue pas je n'ai pas de temps je ne razue pas 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 les deux le bleu si je ne razue pas Là à droite c'est Sandradebs et on va passer au-dessus du Golfe de Froidchapel. Là où était avant l'aérodrome, je me souviens. C'est ça ? Ouais. Bah en partie. Je dirais que tu peux faire un long virage sur la droite. C'est au-dessus de l'autre rive et au bout où on traverse le terrain, ça va ? Ouais. Après l'auteur, on est quand même pas. Ça, le village de vacances, j'avoue que c'était après qu'il soit parti. Il n'y a plus personne. Quand c'est l'été, c'est plein des massacres. Ouais. Et ça, je me souviens d'être venu faire du vélo et je me suis dit plus jamais comparé à avant quand j'étais petit, il n'y avait personne sur ces routes. C'est quoi ? Ouais. Tout a changé pour ouvrir toutes les fenêtres. Ouais, pour le moment. C'est où est le terrain maintenant ? A érodrome ? Juste là, non ? Ouais. Bien vu. Alors là où est l'aérodrome ? Tu as toujours la main sur le manche ? Non. Vas-y, mets-la. Ouais. Tu vas juste voir, on va faire des petits mouvements pour te montrer l'effet. Ouais. Tire tout doucement dessus. Je vais tirer vers moi. Ouais. Tu vois ? Maintenant, tu pousses tout doucement. Tout doucement. Voilà. Voilà. Et nous, l'objectif quand on remorque, c'est mettre les ailes du remorqueur sur l'horizon. Tu vois ? Ouais. Ok. Donc, si on est un peu plus bas, comme ça, qu'est-ce qu'on fait ? On tire légèrement et puis on le met sur l'horizon. Là, on est un peu haut, donc on pousse un peu vers l'avant. Et tous les mouvements, tu vas vraiment les faire... Tout doucement. Comme du velours. Ouais. Voilà. Là, on est un petit peu haut, donc tu descends un petit peu tout doux et tu te reviens. Voilà. Nickel. Voilà. Ouais. C'est vrai qu'il faut aller tout doux, ouais. Là, on remonte un petit peu. On tire un peu. Voilà. C'est bon. Et c'est toujours un jeu. Là, on est un peu haut, donc on relâche un peu. Et dès que tu vois une petite différence, eh bien, il faut corriger tout de suite, comme ça, tu n'as pas des grosses... des grosses tapettes, ça va. Vas-y, touche un peu. Donc on est sous. Et on est sous. On est sous. On est sous. Très fort, c'est correct. Voilà. Et bien, Greg, tu n'avances pas, hein? En arrière, en arrière, en arrière. Je l'agrée quand je serai vertical terrain, ça va? En arrière. On est à 700-800 mètres, c'est ça? Oui, on monte un peu plus haut, comme ça, on profite. En arrière, en arrière, en arrière, en arrière. En arrière, en arrière, en arrière. Je n'ai pas sur PSC, mais à part ça, ils ne mangent pas pendant les deux, on va dire, pataines de l'air. Ok Greg je vais l'arrière Voilà Donc comment on fonctionne Tu vois l'horizon L'horizon Tu regardes sur la verrière Et ça arrive quelque part sur la verrière Au niveau peut-être du fil de laine ou un truc en genre Ouais un peu Là peut-on voir où ça arrive ? Je dirais là Voilà bon Si tu veux quand on se met une certaine vitesse Ici la vitesse de vol normale c'est 90 Tu regardes où ça tombe Et tu retiens ce point là Donc si je tire sur le manche, je tire légèrement Tu vois la bande de terre diminue Donc là en fait on diminue la vitesse On appelle ça une assiette à cabre Peu importe Et tu vois quand on tire On diminue la vitesse, on diminue le bruit Je vois que ça descend Là on arrive à 70 Donc là on est à 60 km heure Et si tu veux retourner à la même vitesse que tantôt Tu mets l'horizon où ça tombait sur la verrière Là plus ou moins Plus ou moins Mais tu vas voir la vitesse Et si tu veux aller un peu plus vite On tourne encore un peu vers l'avant Tu vois tu as l'horizon qui monte Et la vitesse augmente Voilà la vitesse augmente Tu vois Et ça c'est normalement Numéro 1 c'est tenir la vitesse Avec le manche Tu vois Et on essaye de mettre l'horizon Voilà tu le tiens un peu comme ça Voilà Tire un peu dessus maintenant Pour aller un peu moins vite Tu verras Vas-y un peu moins vite Donc tu tires un peu sur le manche Voilà Et on le maintient comme ça Tire un peu plus sur le manche Ouais Voilà Et maintenant tu reviens comme tu l'étais tantôt Voilà Avec garde Donc ça c'est le maintien de la vitesse La deuxième chose C'est les ailes Tu vois Regarde les ailes Là Et tu gardes à gauche On est un peu plus bas à droite Donc tu mets un peu de manche à gauche Ça va ça ? Ouais Ouais Et logiquement Quand tu fais une belle ligne droite Et bien l'horizon ne défile pas devant toi D'accord Et si tu dis Ok j'ai une aile qui est un peu plus basse Qui a reçu ça Ouais Tu vas voir l'horizon qui va défiler Tu vois Ouais Voilà Donc ça ça veut dire qu'on ne fait pas une ligne droite On tourne pas après On tourne une manche Voilà Ça ? Ouais Donc là on fait On est en léger virage à droite On fait un petit virage à gauche si tu veux Tu mets du manche à gauche Vas-y Vas-y à gauche Tu peux pencher un peu plus Voilà Et puis on revient au milieu Tu veux À partir du moment où tu as l'inclinaison Le manche il vient au milieu Et comme ça tu gardes l'inclinaison Ah oui ok Là je te montre On va tourner à droite Donc on met du manche à droite Ouais On est assez incliné On revient au milieu Et ça continue à tourner Ouais donc il faut bien le mettre à gauche Voilà Et puis si tu veux faire une ligne droite Tu le mets bien à gauche Ouais Et puis tu reviens au milieu quand t'as fini Voilà Comme ça quoi Ça va ? Ouais Là c'est nickel On va faire un petit virage à gauche Voilà t'es incliné On le laisse tourner Ouais Tu vois le nez il tombe un peu Ouais Donc tu tires un petit peu Pour ne pas le laisser tomber Et puis à droite Pour le remettre tout droit Voilà Nickel Oh Ça va ça ? Ouais Ça va Ouais Tu peux essayer hein Tu peux faire un mi-tour si tu veux Un demi-tour ? Ouais Donc tu tournes à droite Et puis tu fais direction les lacs Ça va ? Je te suis avec la main Ouais Ouais Tu vois la piste en bas à nous Ouais Et regarde à droite les lacs Et tu t'arrêtes face aux lacs Ça va ? Voilà Ça craque les deux deux Voilà Nickel Impeccable Là il y a le vent qui nous pousse fort Donc on va trouver face à la piste On va par la gauche vas-y Tu mets du manche à gauche Voilà Pas trop incliné On va par la piste ? Ouais Et ben on va aller face à la piste Ça va ? On va tourner au point c'est ça ? Et ben on va aller face à la piste On va tourner au point c'est ça ? Ouais On va tourner au point c'est ça ? Bon après la vidéo Tu vois le lac qui est là-bas au bout là ? Ouais Tu vises le lac Comme ça on sera tip top pour la piste Ça va ? Voilà Impeccable Et alors Dans l'histoire il y a aussi les pieds Ouais les palaniers Et les pieds Bah ça je l'ai fait pour toi C'est un effet Regarde Je vais faire un virage à droite Sans les pieds Regarde le nez où il va Bram il va où le nez ? Ouais il bouge pas ouais Il va à gauche le nez Regarde je recommence Je tourne à droite Regarde le nez Et là j'ai mis un peu de pieds Tu l'as senti ou quoi ? Mets tes pieds dessus J'ai senti en tout cas la différence habituellement Voilà on va prendre la gauche Regarde bien Bam Tu vois ? Je reviens au centre Et quand on fait une ligne droite Je dois mettre du manche à droite Je mettrai aussi du pied à droite Tu vois ? Un petit peu Cac ? Si je fais pas avec du pied Qu'est-ce que ça donne ? Je vais à droite Le nez il va partir à gauche Et quand je vais arrêter mon virage Je vais mettre du manche à gauche Regarde bien par où il va le nez Tu vois ? Ouais Ca fait bizarre Ouais Les pieds c'est justement pour faire un bon virage à gauche Tu vois ? Il parle directement Ouais Et puis je vais à droite Et il part pas de tous les côtés Voilà Mais c'est pas indispensable entre guillemets au vol Pour nous en planeur si 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 tu veux Quand t'as un moteur Tu t'en fous de perdre 100m Ouais ok Nous le truc c'est faire quelque chose de propre Et si tu regardes la ficelle Toi la ficelle Elle est bien dans l'axe Elle est bien dans l'axe Regarde bien je vais faire un virage avec les pieds Toi la ficelle est toujours Elle reste toujours dans l'axe Maintenant je vais faire un virage sans les pieds Regarde bien Et là on est en glissade Et on perd beaucoup d'altitude inutilement Ouais La piste en bas Tu as toujours les sensations ? Ouais Les virages un peu plus forts on le sent un peu plus Mais sinon Tu veux ? De quoi ? Tu pourrais te faire calme ? Ou plus Oh calme Ça me va bien pour observer le paysage Et Wallcourt c'est euh Ça c'est Sensei À gauche Les éoliennes Donc Wallcourt doit être par là Ouais il est par là Ouais Je ne peux même pas dire Je ne connais pas bien les villages C'est Fontaine ici C'est Fontaine à gauche là-bas Ouais C'est Fontaine sous Il faudrait que je me repère moi Il y a un silencieux Il y a un silencieux qui doit être là Ouais Wallcourt c'est vers les autres éoliennes qu'il y a là à mon avis J'avoue que depuis qu'ils ont construit des éoliennes Ouais ouais Le Charleroi on le voit c'est tout là-bas au bout Ouais c'est ça T'as la tour d'une centrale de je sais pas trop quoi C'est à Marseille ou Marseille ? Là c'est la route qui va Ouais la silencieux qui doit être là Ouais ça doit être dans cette direction là Et le vent est très faux ici On voit bien qu'il y a ça comme on est garde On se garde au sol Et on dévie complètement Ouais Là je vais me mettre face au vent Et d'abord on va presque pas avancer Ouais La vitesse minimale qu'on peut voler Ouais c'était ça On va voir c'est quasiment 60 Et le planeur peut un petit peu vibrer Ça fait pas peur hein Là on est presque à la limite Ouais 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 Et puis on relâche un petit peu Ouais ouais Il risque de décrocher ou quoi c'est ça qu'on dit ? Ouais si tu fais un Allez je t'en fais un petit pour te montrer Je le force un peu alors tu vois Ouais Bam là il vole plus donc ça fait ça Ouais il faut que m'explique Ça va ça ? Ouais ouais Et c'est les étampes virales qu'on voit là le... Ouais c'est virale C'est virale Ouais c'est fou parce que quand on est en planeur fin pas aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de vent hein Mais quand on va au-dessus de la plaque on revient ici ça va très vite à l'îme droite là C'est pas trop chaud tu peux mettre la petite euh... Ouais Il y a juste un t-shirt en-dessous donc ça va Ouais moi aussi c'est la première fois de ma vie euh... Ha 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 Quas-tu mon premier nombre en mon t-shirt ? Non ça c'est un autre problème C'est un autre problème Ici je vais plus au-dessus de là qu'à cette altitude si Là c'est que le vent qu'il y a je reviendrai jamais Ah ok C'est pour ça que je reste plutôt au-dessus de la piste Parce que le vent est excessivement fort aujourd'hui Ça va ça ? Ouais ouais Comme ça ? Ouais il nous reste 70 mètres et puis on ira dans le circuit Je vais te faire un petit virage serré qu'on te verra aussi Voilà je vais pas aller trop serré là Tu vois ? Ouais Ouais ça... Quand on le sait c'est encore plus facile à s'habituer C'est beau ouais cette saison si au moins on profite Ouais ouais Des couleurs quand même Et vous voler souvent ? Tous les week-ends ? Ouais Bah ici c'est la fin, on arrive en hiver Donc le prochain c'est peut-être le dernier jour Ensuite on va démonter les planeurs et faire tous les travaux d'hiver Les glaissages, les mises en peinture Donc voilà on va rentrer en circuit Charry Tango intégration ventarielle pour la piste 1 de gauche Donc là on va faire un U en fait hein Ouais On est parlé à la piste Ouais je l'ai bien Là tu vois on a le nez qui est fort vers la gauche C'est la correction du vent Ouais Ouais par rapport au... Mais ça c'est avec les palonniers alors Ouais J'ai à la main J'ai à la main J'ai la main J'ai la main Ah J'ai la fin C'est dit J'ai la main Un de gauche Ça va ? Oui, c'est les freins qui sortent Je n'ai même pas besoin de la voiture Elle est belle ta vache C'est une vache C'est une vache Merci Ben C'est sympathique Ben C'est vrai que c'est bien Tu as bien fait ça Alors Thibaut ? Ça va Nickel Bah ouais Tu nous as entendu ? Hein ? Tu as entendu Tristan ? Non 12 km en sol 18 km en sol 18 km en sol Ah ouais ? Ah ouais ! C'est ça qu'on restait sur place C'est ça qu'on restait sur place Je t'ai dit J'arrivais au dessus du terrain Puis il y a moi et j'ai essayé J'étais quand même là Moi le soir il était rentré Il y a beaucoup de vent ça Il n'y avançait pas Ah oui il y a beaucoup de vent Bah je vous avais vu